Oui bonjour et bienvenue alors aujourd'hui comme vous avez vu je vous fais un avertissement un avertissement pour le mémorial mais avant de vous dire ça j'aimerais vous dire que je suis énormément énormément beaucoup 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 déçu alors je vois beaucoup des vidéos sur les mémorials et je vois beaucoup sur le la souper du seigneur et je sais pas quoi là donc tout ça mais je ne sais pas je ne sais pas je suis vraiment vraiment perturbé avec tous ces vidéos que je vois là parce que je ne sais pas je ne sais pas même pas où commencer bon en tout cas passons aux choses sérieuses donc voilà moi quand je vois tous ces vidéos que on incite les gens à prendre beaucoup ceux qui étaient du monde de Jéhovah ils sortent de l'organisation alors immédiatement ils veulent partager on prend le vin on prend le pain allez c'est parti c'est parti c'est parti tout le monde partage le souper du seigneur d'autres organisations aussi qui d'autres groupes religieux surtout il ya tous les grandes églises ben là c'est tout le monde là on tartine tout le monde tout le monde y prend le souper maintenant moi je vous avertis ça c'est un avertissement et je vous avertis que vous faites comme vous voulez moi je vous avertis que comme Paul il a dit là comme Paul il a dit attendez je vais voir alors manger les coupes les grandes voilà en fait dans le premier corinthien 11 verset 27 28 mais on va voir alors il dit l'écriture il dit encore une fois premier corinthien 11 27 28 29 16 ans alors il dit ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du seigneur indignément sera coupable à l'égard du corps et du sang du seigneur mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe car c'est lui qui mange et boit qui mange et boit un jugement contre lui-même voilà maintenant ici j'aimerais vous dire on va le relire tout à l'heure tout 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 parce que c'est tout tout est très important donc moi ce que je vous dis en premier plan ici c'est que c'est que c'est lui qui vous dit que tout le monde il prend tout le monde il faut manger tout le monde il prend mais en fait il va boire et manger il va boire et manger s'il ne s'éprouve soi-même s'il ne se teste soi-même ou se juge soi-même c'est lui il mange et boit un jugement contre lui-même alors maintenant la question est-ce que euh vous êtes prêt pour manger et boire votre jugement voilà la question si vous êtes prêt alors vous pouvez le prendre il n'y a pas de souci vous êtes prêt vous prenez votre jugement comme vous voulez donc chacun fait ce qu'il veut moi je vous avertis alors il y a beaucoup de gens qui font des vidéos d'accord beaucoup de gens et moi je reviens encore une fois que beaucoup de gens qui n'ont pas le droit d'enseigner mais ils se mettent là et ils se font des vidéos et ils mettent tout le monde tout le monde il en dit en erreur et cette erreur cette erreur c'est très grave donc à vous que je vous dis comme le Jacques 3 a dit mes frères qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement ou pas grand nombre mais ne soyez pas tous des enseignants certaines traductions ils rentrent comme ça moi ça me plait ça quand il dit et ne soyez pas tous des enseignants ici ça aussi c'est bon parmi que n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes donc il dit encore si ça soit petit alors moi je dis ne soyez pas tous d'enseignants et s'il dit que ce ne soit pas un grand nombre c'est un petit nombre donc un petit nombre des enseignants et moi je vais contre ceux là qui qui enseignent sans sans aucun sans aucune conscience ils sont là ils vous disent oui mais ouais ils attaquent les yéhovistes les yéhovistes ils vous interdient les autres religions 99% ils vous disent de manger alors moi je vous dis que tous ces 99% qui disent ça ils mangent leur jugement d'accord ça c'est sûr et certain maintenant d'un côté c'est vous à vous de voir que vous allez sur le site vous allez écouter toutes les vidéos vous allez regarder tout ça et finalement vous allez être enduit en erreur parce qu'on vous dit manger et boit ça et l'écriture ne dit pas ça car l'écriture dit ici clairement donc je reviens encore une fois ici que quelqu'un s'éprouve son même et qu'ainsi il mange du pain et boit la coupe car celui qui mange et qui boit mange et boit en jugement contre lui-même maintenant laissons-nous voir que que beaucoup il vient vers vous beaucoup il vient vers vous il vous cite les gens 6 53 et il dit oui bien sûr mais si tu lis le 6 le genre 6 53 il dit jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils des hommes et sinon vous bevez son sang vous n'avez point la vie en vous même d'accord mais ici il dit à ceux qui doivent la prendre pas à tout le monde parce que ici si on prend prendre les écritures saintes si vous lisez les écritures saintes les écritures saintes il dit que pas tout le monde il peut prendre maintenant dans les églises tout le monde il doit prendre on vous incite bêtement et stupidement à tout le monde de prendre les gens allez c'est parti prenez tous allez c'est parti prenez c'est bon c'est parti l'écriture ils nous disent corinthiens le premier livre de corinthiens 11 ils nous disent très bien que pas tout le monde qui peut prendre tout à l'heure on va voir qui qui peut prendre je vais pas dire le nom mais qui qui peut prendre c'est à dire que l'écriture il dit que c'est pas tout le monde c'est ça que je veux dire pas qui qui veut c'est que pas tout le monde qui peut prendre d'accord les écritures si vous lisez correctement ici on voit dans 27 28 etc. on voit que pas tout le monde qui peut prendre donc si vous allez dans une réunion dans une réunion où se prend les soupers du seigneur et que vous allez vous asseoir l'écriture il dit que pas tout le monde qui peut prendre déjà ça pose un problème parce que 99% ils vous enseignent allez c'est parti prenez-le donc là ici c'est contraire à l'enseignement ce qu'ils nous enseignent les écritures maintenant si vous voulez parce que tout le monde tout le monde il tout le monde est pareil tout le monde il va dans les cieux tout le monde il peut prendre tout etc. alors moi j'ai une petite question avant de tout ça vous poser bon si comme tout le monde comme Paul il dit parce qu'il parle à ses frères qui dit nous tous sommes des sont des ambassadeurs d'accord ils sont tous des ambassadeurs tout ce qu'il prend là-bas ils sont des ambassadeurs et puis il dit tous on va aller au ciel et on va régner avec le Christ maintenant les chrétiens ils vous enseignent que tout le monde il peut prendre tout le monde il va au ciel alors est-ce que vous avez vu déjà un gouvernement que il a tous des ambassadeurs il n'y a que des ambassadeurs si tout le monde sont des ambassadeurs c'est où le peuple c'est où le pays si tout le monde ils vont dans le ciel tout le monde seront des rois où c'est le peuple il n'y a pas de peuple tout le monde il va au ciel il va régner avec le Christ c'est un problème là ça c'est un peu c'est raté là il y a quelque chose qui ne va pas là c'est incroyable ça alors écoutez laissons-nous voir un texte le peuple on va aller voir le peuple tout de suite donc Jésus il dit que dans les cieux il y a des grands il y a des petits alors s'il y a une liste de grands à petits il doit y avoir aussi des moyennes donc il y a des grands il y a des moyens il y a des petits dans le ciel alors la question c'est que si il y a tout ça les grands, les moyens, les petits et laissez-moi vous lire un texte Jésus il dit Matthieu 11.11 il dit je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés des femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste c'est pendant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui alors qu'est-ce que signifie ça pour vous que dans le royaume des cieux le plus petit sera plus grand que lui alors je je vais vous expliquer c'est que là personne qui veut entendre ce texte personne qui trop discute ça parce que si pour ceux qui pensent que tout le monde y voit au ciel il n'aime pas ce texte on ne va jamais vous citer ce texte parce que si on voit clairement que Jean le Baptiste il ne sera pas en haut là d'accord c'est le prêt irrefutable et le plus petit dans les cieux dans le royaume des cieux est plus grand que lui alors moi je vous dis à tous ceux qui sont affamés et assoiffés d'aller au ciel et tous des rois et tous des ambassadeurs du Christ faites attention parce qu'en fait ici quand Jésus dit je vous dis on va être parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste alors vous vous considérez peut-être plus grand que Jean le Baptiste et vous voyez que Jean le Baptiste comme il était le plus grand sur la terre il ne va pas dans les cieux il ne sera pas dans cet royaume des cieux comme il dit d'accord alors qui vous êtes vous de vous considérer ou petit vous considérez c'est plus petit mais vous faites comme vous voulez après c'est à vous de choisir maintenant laissez nous voir un peu si on peut revenir ici voilà et laissez nous voir maintenant on va aller un peu dans la profondeur dans cet texte en fait si vous voulez ici on parle encore une fois de 1er Corinthiens 11 j'aimerais vous parler je vous ai fait un peu de surprise quand même donc ici si on revient sur ce texte 1er Corinthiens 11-23 alors il dit 11-23 et jusqu'à la fin jusqu'à la fin pour voir maintenant le contexte donc tout à l'heure je vous ai caché un petit mot je vous explique pourquoi alors il dit il dit qu'à moi j'ai reçu du Seigneur c'est qu'ainsi je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus la nuit lui il faut livrer et après avoir rendu grâce il remplit et dit ceci ceci c'est mon corps que pour vous faites ceci en mémoire du monde et même il a pris la coupe aussi après le souper en disant c'est la nouvelle alliance de mon sang faites ceci toutes les fois que vous le boirez en mémoire du monde qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bouvez la coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vient après il dit ainsi quiconque mange de la pain ou boit la coupe du Seigneur indignément sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur mais que chacun s'éprouve son même et prouve son même d'accord se teste son même si vous voulez et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et qui boit mangez boit en jugement contre lui ne distinguons pas le corps c'est le mot que je voulais venir parce que beaucoup ils jouent sur ce mot donc en fait tout à l'heure je me suis arrêté là qu'il mange et boit en jugement contre lui-même ça c'est ce qui nous intéresse puis ici un petit mot là à la fin il dit que ne distinguons pas le corps voilà il dit c'est pour cela que plusieurs sont faibles malades parmi vous et qu'un assez grand nombre d'hommes mais si nous nous jugeons nous-mêmes nous n'essaierons pas juger mais quand nous sommes jugés nous sommes châtés par le Seigneur afin que nous ne serons pas condamnés avec le monde alors il dit ainsi mes frères quand vous vous réunissez pour manger attendez-vous les uns les autres si quelqu'un qui a faim ça c'est important si quelqu'un qui a faim il mange à la maison chez lui afin que vous ne réussinez pas pour être jugé d'accord après à la fin il dit aux autres ponts je réglerai quand je viens vers vous on est complé là d'accord mais non ici ce que beaucoup ne disent pas c'est que déjà il explique là que quand ta 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 alliance d'accord donc ici quand il dit c'est la nouvelle alliance cette coupe c'est la nouvelle alliance alors j'ai une question est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance beaucoup 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 ils prennent prendre le vin il boit il ne sait même pas est-ce que vous sentez cette alliance en vous même est-ce que vous êtes convaincu que jésus a fait une alliance avec vous vous êtes sûr que vous avez jésus il a fait une alliance avec vous là ou vous n'êtes pas sûr déjà si vous n'êtes pas sûr c'est que vous n'êtes pas vous n'avez pas testé vous même vous n'avez pas comme il dit ici il dit il ne s'est prouvé soi-même parce qu'ici il dit que si quelqu'un qui va il faut que chacun se prouve soi-même d'accord et donc là si vous êtes convaincu que jésus a fait une alliance avec vous à ce moment là je ne peux rien faire d'accord sauf sauf il y a la deuxième étape il dit comme ici toute l'église c'est basé on est distinguant pas le corps et cette cette texte est laissé comme ça donc on vous lise qu'on dise que les témoins de Jéhovah je ne sais pas moi je ne protège pas les témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah ils ne comprennent rien là-dedans mais je veux dire tout simplement que même eux ils sont fautifs ils vont prendre les jugements leurs gouverneurs ils vont prendre les jugements contre eux ça je vous assure mais ici il dit en fait que quand les églises ils vous expliquent à celui qui mange et qui boit et mange un jugement contre le monde ne distinguons pas le corps lequel corps ? c'est le corps du Christ et là on est obligé on est obligé d'aller en fait ici quand on vous dit oui mais il faut que tu distingues le corps et c'est bon c'est pas ça si tu as discerné le corps du Christ alors ça va tu peux la manger et tu peux la boire aussi mais le problème c'est que personne personne qui va vous expliquer de la souper du Seigneur ils ne vont jamais ils ne vont jamais vous expliquer qu'est-ce que c'est distinguer le corps parce qu'en fait c'est la réponse c'est en 1er Corinthiens chapitre 12 quand on parle car il dit dans le 1er Corinthiens 12 27 il dit vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun sa part on va revenir encore parce qu'il faut qu'on rise ensemble ici ce qu'on voit c'est que comme les églises vous disent que oui mais tout le monde peut prendre ici on voit que quand vous allez vous réunir pour cette mémoire du Christ il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas tous pareils vous avez un différent appel de quelque part vous êtes appelé comme vous êtes appelé pour un différent pour un différent chose pour un différent appel d'une différent appel pour un différent appel dit que comme vous étiez appelé restez comme vous êtes et chacun il était appelé pour un différent corps différents membres donc en fait on n'appelle pas tout le monde pareil on n'appelle pas tout le monde est en bras on n'appelle pas tout le monde est en jambes on n'appelle pas tout le monde pour être en tête ou des yeux ou des oreilles ça on vous explique pas on vous a jamais expliqué ça car ici il dit comme le corps est en plusieurs membres comme tous les membres du corps malgré leur nombre le forme un seul corps ainsi est-il Christ nous avons tous en effet été bas des esprits etc donc quand vous allez au mémorial ou cette souper du Seigneur vous allez démontrer que vous êtes plusieurs membres différents membres c'est pas tout le monde est pareil pas comme les églises ils vous enseignent tout le monde est pareil tout le monde est des ambassadeurs du Christ tout le monde c'est des rois c'est où le peuple ? on a vu c'est Jean la Baptiste le peuple Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Job tout ça c'est le peuple d'accord ? et ils ne vont pas là-bas parce que tout ce qui est mort avant la mort du Christ ils sont tous le peuple alors c'est quelqu'un qui l'a courage de dire comme le leader du yéhovisme qui dit que nous sommes les fidèles esclaves et fidèles quelqu'un qui a courage de dire oui nous sommes mieux que Jean la Baptiste qui fait comme il veut et voilà donc ici je vais finir aussi mon vidéo moi je vous avertis faites attention de tous ces gens-là qui vous expliquent de prenez les emblèmes comme vous voulez etc moi je vous le dis et je vous le redis encore une fois je vous avertis que quiconque qui mange et bolle les coupes des seigneurs indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur mais chacun s'éprouve soi-même testé soi-même faites ces deux tests mais ne les écoutez pas tous qui viennent vous dire allez prenez-le il n'y a pas de souci et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe car celui qui mange et boit mange et boit en jugement contre lui-même que lui qui ne distingue pas le corps du Christ il faut distinguer qu'on est tous différents chaque membre entre nous est différent si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait ça alors c'est dommage pour vous et que à la fin quand Paul il vous avertit il dit moi aussi je vous dis la même chose si quelqu'un n'a faim qu'il mange chez lui à la maison afin que vous ne rénissez pas pour soyez jugés alors moi je vous pose encore la question est-ce que vous êtes prêt pour manger et boire votre jugement jugez vous-même et moi je vous conseille très très profondément de vous éprouver éprouver et tester vous-même si vous êtes la personne qui doit manger la coupe pour pas que vous soyez celui qui mange et boit un jugement contre lui-même d'accord voilà ceci mon message et mon avertissement et que vous Dieu vous bénisse et vous donne l'esprit de faire le bon choix Amen